Alors, la communication suivante sera animée par notre cher professeur Zubidem Zellek, qui est professeur de l'enseignement supérieur et responsable de l'unité de recherche clinique. Aussi, vu les innombrables titres, je n'ose pas les citer tous. Merci d'avoir répondu présente. Et comme de votre habitude, vous nous enrichissez toujours. Merci à vous et à vous la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, chers collègues. En fait, mon plus grand titre, c'est d'être l'amie du professeur Hermos. Ça vous va, ça? Amie, la collègue, la voisine de travail, tout ce que vous voulez. Bien, donc merci encore pour l'invitation. On va parler de thrombose et d'antithrombotique. Et je vais essayer de balayer un petit peu le sujet pour voir dans quel contexte vous pouvez être amené à diagnostiquer, prendre en charge, suivre ainsi de suite les patients. Rapidement, mes liens d'intérêt pour cette présentation. Pour situer un petit peu le problème, la maladie thrombose veineuse, je vais parler de thrombose veineuse. On ne va pas parler de thrombose artérielle. S'il y a des questions, je pourrais y répondre. Mais je pense que c'est dans le cadre de la thrombose veineuse qu'il y a une intervention potentielle. Donc, troisième cause de mortalité cardiovasculaire, c'est quelque chose de fréquent. Et on parle de maladie thromboembolique veineuse dans le cadre d'un continuum qu'il y a entre les thromboses veineuses qu'il y a au niveau des membres inférieurs et leur complication immédiate, qui est l'embolie pulmonaire. 90% des embolies pulmonaires compliquent les thromboses, les flébites des membres inférieurs et les flébites sont compliquées dans 50 à 60% d'embolies pulmonaires. C'est pour ça qu'il y a ce continuum exceptionnellement des embolies pulmonaires sans thrombose des membres inférieurs. Donc, c'est une pathologie qui est fréquente, c'est une pathologie qui est un petit peu négligée dans le sens où on parlait beaucoup d'AVC et on parle beaucoup d'infarctus du myocarde. On oublie un peu l'embolie pulmonaire qui est une grande tueuse. Et vous voyez les chiffres, c'est quand même pas négligeable. Voilà, vous voyez les chiffres 1500, à peu près 1500 décès par jour d'embolies pulmonaires dans le monde, ce qui n'est pas négligeable. Et pour repositionner un petit peu la mortalité par maladie thrombolique veineuse en Europe, vous voyez qu'elle est largement au delà de la mortalité d'un certain nombre de pathologies un petit peu plus vedettes, dont on parle un petit peu plus. Et on a commencé à s'intéresser de manière un petit peu plus à dire une plus grande proximité de cette maladie. quand on a créé la journée mondiale de la thrombose qui a lieu le 13 octobre, qui est le jour de la naissance de Virchow. Et depuis 2013, on fête tous les ans, on va dire, on participe tous les ans à cette journée mondiale de la thrombose. Autre chose dont on va parler à la fin de l'exposé, c'est que les embolies pulmonaires représentent 10% des décès hospitaliers, 10% des décès hospitaliers. Ce qui fait que c'est la première cause de mortalité hospitalière évitable. Et c'est même une pathologie nosocomiale quand on ne prend pas en charge les patients correctement. Rapidement, parler de deux choses. C'est vrai que l'embolie pulmonaire, on en parle beaucoup parce que mortalité, parce que mort subite et mortalité, parce que vous voyez ici, on ne voit pas beaucoup, mais bon, c'est en rouge là. Vous voyez que la mortalité par embolie pulmonaire, une grande partie de la mortalité a lieu dans la première semaine, voire les premières heures. Et donc, c'est quelque chose qui a un caractère aigu quand on en parle. Mais on a oublié le fait que quand on a une maladie thromboembolique veineuse, à côté de la gravité de l'urgence et de l'aigu, la maladie thromboembolique veineuse, c'est une maladie chronique. Quand on s'installe dans la maladie thromboembolique veineuse, quel que soit le mode d'entrée, on rentre dans une vraie maladie. On ne fait pas juste l'accident, on le traite et puis c'est fini. Vous allez voir, on va voir ensemble ça. Vous voyez que 40% des survivants d'embolie pulmonaire vont développer une récidive. Un patient sur deux, rechute, récidive. Qu'il y a un syndrome postflébétique que vous connaissez bien, qui est très difficile à prendre en charge. Qu'il y a une complication qui est l'hypertension pulmonaire postembolique. Et sur cette diapositive, on voit aussi que le fait d'avoir fait une embolie pulmonaire ou une thrombose veineuse profonde vous inscrit dans un pronostic qui est différent. Vous voyez qu'en termes de mortalité, il y a une hypothèque de nombre d'années vécues qui est significative. Et sur le draft que vous avez à votre droite, vous voyez que les patients qui ont fait une thrombose veineuse, en pratique, ils développent une fois 0,5 fois plus d'accidents vasculaires cérébraux, d'infarctus du myocarde ou de cancer. Donc, ce n'est pas rien de faire une thrombose veineuse profonde d'embolie pulmonaire. On les traite, ça y est, c'est bon, c'est fini. On s'inscrit vraiment dans une maladie chronique pour laquelle un suivi devra être mis. Et peut-être que ça fera l'objet d'une autre communication parce que je n'ai pas le temps d'en parler ici. Mais souvent, ce sont des patients qui vont garder un traitement anticoagulant, quelle que soit l'origine de la thrombose veineuse, pendant des années et des années et des années. Donc, rajouter une case qui est que MTEV ne veut pas uniquement dire urgence, mais veut également dire maladie chronique. On s'installe dans une maladie chronique. Quels sont les phalanges qu'on a autour de cette maladie? On a encore des challenges diagnostiques parce que l'embolie pulmonaire, on en meurt parce que le diagnostic est fait en retard. Et donc, on a encore des challenges diagnostiques à ce point de vue. Je vais passer rapidement sur cela. On pourra en parler. La prise en charge aux urgences, la prévention de la maladie thrombo-embolique veineuse. Et dans le cadre de la maladie chronique, il y a aussi un bilan éthiologique à mettre en place. Parce que derrière la thrombose veineuse, il y a une éthiologie à rechercher qui peut avoir besoin d'un traitement spécifique. La surveillance du traitement anticoagulant. Je vous ai dit que souvent, c'est des patients qui vont garder un traitement anticoagulant au long cours. Et quelle est la durée optimale du traitement anticoagulant? Alors, sur le plan diagnostique de la maladie thrombo-embolique veineuse, dans votre cabinet, vous allez avoir besoin de la clinique, mais surtout des facteurs de risque. Surtout des facteurs de risque qui vous permettent d'établir ce qu'on appelle un score de probabilité clinique. Et on a à notre disposition un outil biologique qui est les dédimers. Je vais vous expliquer comment l'utiliser à l'optimal et l'imagerie. Là aussi, vous pouvez l'utiliser dans votre cabinet en optimal. On passe rapidement pour vous dire que la clinique manque de spécificité, manque de sensibilité. Qu'est ce que ça veut dire? Manque de sensibilité, ça veut dire que pour un symptôme, il peut y avoir plusieurs diagnostics. Patient a mal dans la poitrine, ça peut être trois ou quatre ou cinq ou six éthiologies. Ce n'est pas forcément une embolie pulmonaire. Il n'y a pas de symptôme spécifique. Il a mal dans la jambe, il a la jambe gonflée. Ce n'est pas spécifique de la thrombose veineuse, l'embolie pulmonaire. Et puis, à peu près la moitié des malades n'ont pas de symptômes, sont asymptomatiques ou très peu symptomatiques. On a besoin de construire des, on va dire, des scores. Les scores vont être construits avec les facteurs de risque. Plus on les connaît, vous voyez ici les facteurs de risque majeurs, modérés et mineurs qui augmentent le risque de thrombose veineuse et qu'il faut rechercher. Et avec ces différents facteurs de risque, on construit des scores de probabilité. Les scores de probabilité, on en a pour la thrombose veineuse, on en a pour l'embolie pulmonaire. Et in fine, en fonction de l'existence ou pas de ces scores, la thrombose veineuse va être peu probable ou probable. Pour l'embolie pulmonaire, c'est pareil. On a dichotomisé probable, improbable. Pourquoi on va faire ça et pourquoi on a dichotomisé en deux volets ? Tout simplement pour proposer aux patients la meilleure stratégie diagnostique. Et pour garder quelque chose en tête, et c'est valable en médecine de manière générale, on peut l'appliquer dans la thrombose, la maladie thrombombolique veineuse de manière spécifique aujourd'hui. Quand vous avez un diagnostic improbable, que vous vous dites, peut-être que, mais je pense que ce n'est pas ça. Vous avez besoin d'un outil diagnostique pour éliminer la maladie. Par contre, quand vous dites, ah, je pense que vraiment ce patient, il a quelque chose. Et donc, vous n'allez pas chercher à éliminer ce que vous pensez qu'il a. Par contre, vous allez chercher à confirmer ce que vous avez dit. Donc, quand le diagnostic est improbable, on va chercher à l'éliminer. Quand le diagnostic est probable, on va chercher à le confirmer. Et c'est dans ce cadre qu'on apprend à utiliser les outils diagnostiques. Et les outils diagnostiques, on va commencer par les dédimers. Ça, c'est juste pour vous dire que tous les scores marchent correctement, que ce soit dans le cadre probable ou improbable, quel que soit le score que vous allez utiliser. Donc, les dédimers. J'ai fait deux slides pour les dédimers, parce que je sais qu'il va y avoir des questions, parce qu'il y a eu, mais alors, une dérive de l'utilisation des dédimers depuis ces deux ans. Les dédimers dans le Covid, ça a servi à attirer l'attention sur le fait qu'il y a quelque chose qui se passe sur la coagulation. Et puis, ça s'arrête là. On revient à ce que les dédimers servent. Les dédimers, quand ils sont négatifs, servent à éliminer la maladie thromboembolique veineuse quand elle est en score improbable. C'est-à-dire, je pense peut-être que, mais je ne suis pas sûre, et donc je préfère éliminer. Et je mets les dédimers négatifs, il n'a pas. Et ça ne sert à rien d'autre. Donc, vous avez le dosage, bonne sensibilité, quasi toujours élevé dans la maladie thromboembolique veineuse, mais manque de spécificité. Regardez, c'est élevé dans toutes ces situations. D'accord ? Sepsis, néoplasie, CIVD, dissection ortique, ainsi de suite. Dissection ortique, patient, il a douleur thoracique, dédimers élevés, t'as-tu les anticoagulants ? Ah non ? D'accord ? Donc, repositionner les dédimers dans ce sens. Et ils ne vont être utilisés que quand on a une probabilité clinique faible pour éliminer la thromboembolique veineuse, qu'elle soit dans le cadre emboli pulmonaire ou dans le cadre phlébide des membres inférieurs. Et donc, stratégie diagnostique thrombose veineuse profonde, probabilité clinique faible, modérée, diagnostique improbable, on fait les dédimers négatifs, pas de traitement. Dédimers positifs, on va aller compléter par l'échodoplaire veineux. Par contre, si j'ai une forte probabilité clinique, je ne vais pas faire les dédimers, parce qu'ils ne vont me servir à rien. Ils sont augmentés dans plus d'un tiers des cas. Donc, ça va aller directement en échodoplaire. Donc, je veux réellement que vous adhériez à cette manière de réfléchir. Faible probabilité clinique, je cherche à éliminer. Mais forte probabilité clinique, je cherche à confirmer. Pour l'embolie pulmonaire, c'est pareil. Faible probabilité clinique d'édimers négatif, pas de traitement. Sinon, positif, je vais aller en angioscanner. Et quand j'ai une probabilité clinique forte, même modérée, je vais aller directement en angioscanner. Donc, l'attitude diagnostique, si on l'a, celle-là, on arrive à aller assez rapidement sur le diagnostic et mettre en place le traitement chez ces patients. Alors, quand on n'a pas l'angioscanner, c'est vrai que l'échodoplaire veineux des membres inférieurs, en cas de force suspicion d'embolie pulmonaire, peut nous servir. C'est vrai que l'échographie cardiaque, si elle nous montre une insuffisance cardiaque droite, elle peut nous aider sur le plan de diagnostic. Mais les patients devront avoir un angioscanner dans les 48 heures qui suivent. L'importance de ce que je viens de vous dire en stratégie diagnostique, c'est extrêmement important. Extrêmement important parce que vous avez en bleu la stratégie appropriée, c'est-à-dire que vous faites cette réflexion qui a été validée. Si vous ne la faites pas, regardez les événements thrombo-emboliques fatales de 2%, alors que vous êtes à moins de 1% quand vous faites une bonne stratégie diagnostique. Donc, ce n'est pas juste de l'état des... Ce n'est pas juste de l'esprit, c'est réellement quelque chose qui marche et qui marche bien et que vous pouvez commencer... Enfin, que vous faites d'ailleurs régulièrement. Un petit point sur les points of care. Vous êtes les champions du monde de l'échographie de cabinet. Et le point of care éco-doplaire, plutôt non, pas éco-doplaire, éco de compression, quand on a une suspicion de thrombose veineuse profonde, marche pas trop mal, pour peu qu'on ait eu de bons tutos de formation. Et quand on fait et quand on a l'habitude de faire ces échographies de compression, vous voyez, on se rend compte qu'à 2 points, au niveau fémoral et au niveau poplité, vous faites 1, 2, 3 coupes et vous vous rendez compte que la veine fémorale n'est pas compressible, vous pouvez avoir, quand vous avez une suspicion clinique qui est importante, vous pouvez avancer sur le diagnostic et proposer une anticoagulation chez le patient. C'est une technique qui a été validée et vous voyez, avec des avantages et des inconvénients. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter au point of care. Il faut aller compléter par un éco-doplaire dans les 48 heures qui suivent ce que vous avez fait dans votre cabine. Un petit clin d'œil pour notre collègue, professeur Mammar Mouna. Chez les sujets âgés, on peut utiliser les dédimers. Quand les personnes montent en âge, les dédimers montent. Et il faut adapter les dédimers avec l'âge. Et l'adaptation est facile. C'est les dédimers, c'est la borne multipliée par 10. C'est donc pour quelqu'un qui a 60 ans, la borne des dédimers n'est pas 500, mais 600. Pour 75 ans, la borne, c'est 750 et pas 500. Et ça, ça permet d'économiser un certain nombre d'examens intéressants pour exclure les patients. Pour l'embolie pulmonaire, c'est important également, mais ça, c'est plus dans le cadre de la prise en charge des urgences, de stratifier la gravité de l'embolie pulmonaire, parce que la prise en charge dépend de la stratification. Quand on a des embolies pulmonaires de gravité intermédiaire grave ou peu grave, on se stratifie de cette manière, parce que quand elles sont graves, on fait une thrombolise et on surveille les malades en unité de soins intensifs. Donc, quand on a fait le diagnostic, on va se poser la première question de prise en charge en parallèle du traitement. Est-ce que mon patient, je vais l'hospitaliser ou est-ce que je peux le traiter en ambulatoire ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients maintenant sont traités en ambulatoire pour thrombose veineuse ou pour embolies pulmonaires. Vous avez des situations ici où on hospitalise les patients, mais par expérience, je peux vous dire qu'alors qu'il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on avait régulièrement 5, 6 patients dans le service avec thrombose veineuse, aujourd'hui, on a exceptionnellement, peut-être un patient par mois, tous les autres patients, ils sont là. Ce n'est pas parce que la thrombose veineuse, c'est qu'ils sont là, mais ils sont traités en ambulatoire, ils sont suivis en ambulatoire. Et même l'embolie pulmonaire, on peut la suivre en ambulatoire quand elle n'est pas grave, même si je ne suis pas sûre que dans notre situation médicale, on peut en discuter. Donc ensuite, on va discuter de, il faut mettre le patient sous traitement anticoagulant, qu'est-ce qu'on met ? Quels sont les choix d'anticoagulation qu'on peut avoir ? Est-ce qu'on fait, comme il y a 15 ans, HNF ou HBPM avec relais AVK ? Où est-ce qu'on va mettre AOD ? Sachant qu'on a les AOD aujourd'hui à notre disposition, facilement, de manière remboursable. Eh bien, clairement, voici les modalités d'utilisation des anticoagulants. Vous avez une phase initiale. Rappelez-vous de ce dont je vous ai parlé pour embolie pulmonaire. Vous vous rappelez les deux, trois premières, la première semaine, c'est là où il y a le maximum de risques thrombotiques. Et dans cette phase-là, il faut vraiment que le traitement soit énergique. Et c'est pour ça que vous avez un traitement initial où on met de l'héparine, à l'époque, on met de l'héparine de manière énergique, et où, avec les AOD, on a ce qu'on appelle des doses intensives à utiliser pendant 7 jours pour l'apixaban et pendant 21 jours pour l'ivaroxaban. Parce que la phase initiale, c'est la phase où on a le maximum de risques de mortalité par embolie pulmonaire. Et donc, il faut que le traitement soit le plus nickel possible à cette phase-là. Et ensuite, on fait un traitement d'entretien au long cours avec des doses d'entretien que vous avez ici. Donc, voici les schémas qu'on peut utiliser pour le traitement initial et le traitement de relais d'un traitement de maladie thrombombolique veineuse. Quand on a fait les études, on a comparé ces anticoagulants au redirect au traitement standard Eparine-Aveca, on a fait des études de non-infériorité, c'est-à-dire qu'on voulait montrer que c'était pareil en termes d'événements thrombomboliques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de risque thrombotique. Les résultats sont bons, puisque toutes les études de non-infériorité ont montré que c'est au moins aussi sûr d'utiliser ces molécules anticoagulants au redirect versus les protocoles anciens. Les surprises, on va dire entre guillemets, que vous connaissez maintenant très bien, puisqu'on a bien regardé ça dans les premières études avec la fibrillation antriale, c'est ce que j'ai mis en rouge, c'est qu'on s'est rendu compte que ces patients saignaient moins, significativement moins, comme pour la fibrillation antriale. Et quand on regarde les rapports bénéfices-risques dans les différentes méta-analyses, en termes de récidive, ça coupe le 1, donc c'est au moins aussi efficace. Et en hémorragie majeure, 40 % de moins d'hémorragie majeure. 40 % de moins d'hémorragie majeure. Et ça se voit sur les hémorragies intracrâniennes, sur les hémorragies fatales. Et quand on regarde de bénéfices nets, 20 % de mieux en bénéfices nets thrombotiques et hémorragiques chez ces patients. Quand on a ça à disponibilité, clairement, la question qu'on se pose, c'est franchement, quels sont les patients chez qui on ne va pas donner ces molécules ? Parce que ça n'a pas de sens, franchement, aujourd'hui, au vu de ces études et du recul qu'on a, des études de vraie vie et tout ça, où ça marche très bien. Où ces anticoagulants orodirects marchent très bien. Et donc, je vous ai rappelé ici les protocoles qu'on peut utiliser avec les molécules qu'on a à notre disposition maintenant, surtout au Maroc, Apixaban, Rivaroxaban. Et bien évidemment, toutes les recommandations mettent ces choix thérapeutiques d'AOD avant le choix éparine avec. D'accord ? C'est, vous voyez, c'est in preference. C'est préférentiel. D'accord ? Donc, on n'a plus aucune raison. Et la vraie question, c'est pour qui on ne va pas donner ces AOD ? Est-ce qu'il y a une population pour laquelle on ne va pas donner ces AOD d'emblée ? D'accord ? Et bien, déjà, pour les patients fragiles, où on dit, ah, il est âgé, ah, il est insuffisant rénal, peut-être que, peut-être que, et bien non, vous vous rendez compte, ici, par exemple, dans les hémorragies majeures en rouge, qu'on a trois fois moins d'hémorragies majeures chez le sujet âgé et trois fois moins d'hémorragies majeures chez les patients qui ont une cléance créatinine inférieure à 50. Donc, même chez les sujets âgés, on a un bénéfice, et à la limite, on a un meilleur bénéfice encore que chez le sujet qui est dit non fragile. Et c'est pareil quand on met toutes les fragilités ensemble, on a 70 % de moins d'hémorragies chez ces patients. Par contre, on peut se poser des questions chez les patients qui ont des poids extrêmes, sujets très gros, très maigres, peut-être que la distribution n'est pas pareille, et encore, quoi que, on peut utiliser encore ces AOD chez ces patients, chez les patients qui ont moins de 30 de cléance de créatinine, quoi que, aujourd'hui, la pixaban peut être utilisée chez les patients en dialyse, en curatif, et là, elle même va sortir. Et enfin, les patients qui sont à haut risque hémorragique, qui ont des embolies pulmonaires, qui sont relativement graves, peut-être que ces patients, et bien, on va, dans les deux premiers jours de traitement anticoagulant, utiliser une molécule que peut-être on a plus l'habitude d'utiliser, le temps de leur faire passer un cap un petit peu plus aigu avant de les mettre sous AOD. Je vais passer sur ça rapidement. Donc, ça, pour l'embolie pulmonaire, vous voyez, je vais passer rapidement là-dessus, juste pour vous dire que, quand l'embolie pulmonaire n'est pas grave, et bien, d'emblée, on va utiliser AOD d'emblée parce qu'on peut le faire et qu'il n'y a pas de problème pour les utiliser. Quand on utilise ces AOD, on oublie parfois, parce qu'on les traite par voie orale, on oublie de faire entrer les patients en parcours de soins. C'est facile. On donne par voie orale et puis, comme on n'a pas trop l'habitude, on oublie. On a bien réfléchi au parcours de soins des patients et je vous rappelle que c'est une maladie chronique et donc, c'est des patients qui doivent réellement rentrer dans un parcours de soins en bonne et due forme. 3 à 6 mois, vous voyez, une phase initiale, une phase d'entretien. Il faut les voir à T0, M1, M3, M6 et puis tous les 6 mois pour évaluer les bénéfices risques d'un traitement anticoagulant. Donc, ne pas oublier de faire entrer ces patients dans le parcours de soins et de leur proposer un bilan éthiologique. Deux minutes pour vous parler de la thromboprophylaxie chez le patient médical parce que là aussi, vous intervenez de manière importante. D'accord ? Patients médicaux, vous voyez, c'est la ligne d'en haut. Ce sont eux qui thrombosent le plus quand ils sont hospitalisés. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. 10 % de la mortalité hospitalière est en rapport avec une embolie pulmonaire qui peut être considérée comme nosocomial si vous n'avez pas fait une thromboprophylaxie avant. Et la thromboprophylaxie marche parce qu'elle baisse de 50 % le risque d'embolie pulmonaire fatale et de 50 % le risque d'embolie pulmonaire de manière générale. Donc, si vous ne traitez pas votre malade alors qu'il a besoin d'une thromboprophylaxie, eh bien, c'est nosocomial. D'accord ? Comme si vous n'avez pas fait d'antibioprophylaxie alors qu'il fallait la faire et qu'il fait une infection nosocomial derrière. Donc, le patient médical a haut risque de thrombose veineuse. Et vous le voyez, quand on a les patients qui sont hospitalisés, 60 % des patients, 60 % des thromboses sont acquises à l'hôpital et 50 % sont évitables. Et 40 à 50 % des patients médicaux sont à risque alors que seuls 30 % des patients chirurgicaux sont à risque. Alors que la thromboprophylaxie chirurgicale, c'est vraiment quelque chose dont on nous rabâche et qu'on parle de manière plus importante. Le patient médical, qu'est-ce qu'il faut connaître ? Les facteurs de risque. Eh bien, j'ai mis en rouge celles qui sont importantes. Et si vous voulez, les deux premières, c'est les majeurs. Et dès que vous avez un patient de plus de 70 ans qui a besoin d'être hospitalisé, dites-vous que ce patient, il va avoir besoin d'une thromboprophylaxie obligatoire. Et vous avez les différents autres facteurs de risque d'hospitalisation. Dès que le patient est admis, posez-vous la question, balance bénéfice-risque et proposez-lui une thromboprophylaxie. Aujourd'hui, à base d'HBPM. H supérieur à 70 ans, immobilisation à l'hôpital et à domicile. Un, parce qu'on sait que le lit d'hôpital est à risque. Mais ce lit-là, est-ce qu'il est à moindre risque ? C'est le même lit ? Pas vraiment ? Non, non seulement pas vraiment, mais pas du tout. D'accord ? Donc, si vous pensez que vos patients ne sont pas hospitalisés, mais qui sont alités chez eux, proposez-leur la thromboprophylaxie, parce que c'est vraiment important. C'est le lit, qu'il soit d'hôpital ou à domicile, eh bien, c'est un lit à risque de la même manière. Et les études ont été faites. Avec HBPM ou avec Fondaparinux, 7 à 14 jours de thromboprophylaxie. Ça fait baisser de plus de 50 % des risques de thrombose veineuse proximale et d'embolie pulmonaire mortelle. La seule chose, c'est qu'on sait que peut-être qu'il faudra prolonger cette thromboprophylaxie, parce qu'une partie des thromboses survient à la sortie de l'hôpital, parce que le patient reste à l'IT. Donc, il y a un certain nombre de patients pour lesquels on va devoir garder une thromboprophylaxie au-delà des 15 jours qui sont aujourd'hui recommandés. La méta-analyse est faite. Vous la voyez ici. Moins 65 % de TVP proximale, moins 60 % d'embolie pulmonaire et moins 60 % d'embolie pulmonaire fatale. D'accord ? On arrive à l'hôpital, on dit, ah, le patient, on l'a trouvé mort ce matin. Ah, il est mort de quoi ? Troubles du rythme ou embolie pulmonaire. Il n'y a pas deux autres éthiologies. Est-ce que les anticoagulants orodirects marchent ? Les études ont été faites. Les études sont de bonne qualité, mais elles nous disent qu'il y a un gap entre le bénéfice qui est le même que pour enoxaparine et le risque de saignement qui est peut-être un petit peu plus important qu'avec HBPN, notamment enoxaparine 40. Donc, pour l'instant, pas de bénéfice des AOD dans la thromboprophylaxie du patient médical en hospitalisation aiguë. Il y a des méta-analyses qui ont été faites, mais bon, je vous passe rapidement là-dessus, sur le fait que la méta-analyse, ça, c'est pour la prolongation, la méta-analyse, elle va dire que, quand on a fait la méta-analyse, il y a un intérêt, moins 40 % de thrombose veineuse, 50 % de plus d'hémorragie majeure, éventuellement, mais vous voyez que le nombre nécessaire pour traiter est bien plus important que le nombre nécessaire pour se faire saigner. Mais bon, aujourd'hui, les AOD n'ont pas de l'AMM pour être utilisés en thromboprophylaxie. Ne pas oublier le parcours du patient, c'est extrêmement important. Donc, la maladie thromboembolique veineuse, c'est vraiment une pathologie au quotidien, des urgences, du cabinet. Le diagnostic est basé sur une bonne connaissance des facteurs de risque, des scores diagnostiques, poser des indications d'exploration radiologique, comme j'ai essayé de vous transmettre en termes de messages, prise en charge thérapeutique largement facilitée par les AOD. Franchement, la place des AVK dans ce contexte-là est de plus en plus limitée, et par une AVK. Et la thromboprophylaxie doit vraiment être réfléchie dès qu'on a un patient qui va réduire sa mobilité. Je vous remercie. Merci à vous, professeur Thézine Zellig. Un exposé vraiment très clair et qui simplifie beaucoup de choses. Et la parole est à la salle. S'il y a des questions, on va en prendre deux ou trois maximum, je crois. Y a-t-il des questions dans la salle ? Oui, à vous, s'il vous plaît. Alors, on va revenir sur des maires. Vous avez anticipé, durant la COVID, ça nous a posé beaucoup de problèmes. D'accord, nous savons que la valeur prédictive négative, en cas de tremble vénus profonde, c'est la plus importante. Mais en matière de COVID, quand on a des chiffres élevés, par exemple, 5 000, on a eu même des 10 000. Quel est le pronostic de ces gens-là après la COVID ? D'accord. Je vais répondre à votre question, qui est une question pronostique. C'est vrai que pratiquement toutes les études vont dire, pas toutes, mais bon, une grande majorité va dire que les patients qui ont un taux de dédimère augmenté ont un pronostic qui est moins bon. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? On a des dédimères, qu'est-ce qu'on en fait ? Des dédimères, 2 000, qu'est-ce qu'on fait ? 10 000, qu'est-ce qu'on fait ? Ainsi de suite. Clairement, les attitudes thérapeutiques aujourd'hui, même si dans les premiers mois du COVID, on avait dit, en fonction du dédimère, on va mettre une anticoagulation de plus en plus forcée, clairement, aujourd'hui, on est revenu là-dessus. Et on n'utilise pas du tout le cut-off dédimère pour proposer une thromboprophylaxie adaptée au taux des dédimères. Donc, taux des dédimères utilisés dans le COVID comme facteur pronostique, oui, mais sur le plan pratique, ça ne va pas nous dire quel type de traitement on va proposer aux patients. J'ai répondu à votre question ? Comment améliorer ? Ce n'est franchement pas avec les anticoagulants. Je ne sais pas comment vous dire, je vais vous donner un exemple. Vous avez quelqu'un qui, pour revenir au syndrome coroner aigu, par exemple, l'infarctus du myocard. Vous avez quelqu'un qui a eu une dilatation, il a une double anti-agrégation plaquetaire. Et pourtant, il va thromboser son stent. Je vais te dire, dans une troisième, les doses de l'aspirine, je vais te dire, tu vas chercher un autre mécanisme. Donc, tout n'est pas expliqué par le risque thrombotique et la thrombose. Et ce n'est pas parce qu'on va monter dans les enchères de l'anticoagulation qu'on va améliorer le pronostic. C'est un marqueur pronostique et pas forcément un facteur qu'on va traiter. Comment améliorer ces patients ? Eh bien, ça ne passe pas par l'anticoagulation. Aujourd'hui, on sait que ça ne passe pas par l'anticoagulation. Le maximum qu'on peut proposer aux patients COVID qui n'ont pas de thrombose, c'est ce qu'on appelle une thromboprophylaxie adaptée plus, c'est-à-dire qu'on fait, allez, 20, 30 % de plus en posologie de leur thromboprophylaxie standard. S'ils reçoivent enoxaparine 0,4, eh bien, ils recevront 0,4 fois 2 ou les 0,6 par jour, mais pas plus. Et c'est l'amélioration de l'oxygénation, de l'hydratation, de l'antibiothérapie, et ainsi de suite, qui va améliorer leur pronostic. Et pas l'anticoagulation. Oui, une question, Professeur Armouche. J'ai envie de revenir sur ça, si tu peux encore plus clarifier. Je vais poser vraiment le cas clinique typique que reçoivent les médecins dans leur cabinet. Un jeune sans facteur de risque, 40 ans, fait COVID, on fait les dédimers, c'est un patient qui déambule, il n'a aucun facteur de risque, il a des dédimers très élevés. Je pose des questions pratiques pour que tu le réveilles. Oui, oui, bien sûr. Tu mets aspirine ? Non. Est-ce que tu mets anticoagulant ? Non. Voilà. Je pense que la réponse... Pas d'aspirine, pas d'anticoagulant. Ce n'est pas une indication à traiter les patients. Je veux dire, si on devait traiter les patients sur des dédimers augmentés, je ne sais pas, moi, 30% des Marocains se feraient sous anticoagulant. Non, on ne fait pas. Oui, mais bon, je veux dire... Comment vous dire ? Je veux dire... Je suis d'accord avec vous que franchement, au début, on était... C'est-à-dire, on ne savait pas. On était démunis. On essayait de s'accrocher à quelque chose qu'on reconnaissait. Parce qu'on reconnaissait pratiquement... 90% des choses, on ne les connaissait pas. On savait ce que ça voulait dire des dédimers augmentés plus ou moins. Donc, on s'accrochait aux dédimers. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ce n'était pas un objectif thérapeutique. Et ça ne l'a jamais été. Et voilà. Et on revient à la raison médicale qui dit que les dédimers, on sait ce que c'est. Et ce n'est surtout pas une indication thérapeutique. Vous savez, le nombre de coups de téléphone qu'on reçoit sur le dosage des dédimers avant la vaccination. Je veux dire, les dédimers sont 1000-1500. Et alors ? Je veux dire, et les patients sont... Ce n'est pas des patients, c'est des sujets. Ils ne sont pas malades. D'accord ? Des sujets. Ils ont les anticoagulants. Ils viennent avec le xarelto. Ils viennent avec... On se marche sur la tête avec cette histoire de dédimers. On se marche sur la tête avec cette histoire de dédimers. Donc, j'ai mis que deux plaques pour ne pas faire plus que ça. Mais s'il vous plaît, ne demandez aujourd'hui les dédimers que dans le cadre de ce dont on a parlé ici. On l'utilise à l'hôpital pour des patients graves. Ça nous aide un peu dans l'évaluation pronostique globale. Mais, voilà, je ne vais pas vous donner les exemples dans lesquels on l'utilise pour ne pas vous embrouiller. Mais quelqu'un qui s'aggrave sur le plan pulmonaire, il est hospitalisé, il a une maladie grave, il est stable. Et puis, du jour au lendemain, il s'aggrave. D'accord ? Sur le plan respiratoire. Et les dédimers sont passés, allez, de 1000 à 20 000. Il y a une très forte suspicion d'embolie pulmonaire chez ce patient. Donc, le temps qu'il aille faire l'ongioscan, le temps, le temps, on va peut-être mettre les anticoagulants. Mais c'est des pratiques hospitalières. Donc, c'est pas... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour votre patience, surtout. Et acceptez ce petit geste de la part de MG Maroc. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada